Bonsoir à tous, au sommaire de ce journal, alerte sur quelques cas suspectes au choléra dans le camp de déplacés à Boulengo dans le Nord-Kibou, situation due à la saturation et conditions de vie difficiles, le gouvernement provincial s'attelle pour éviter une épidémie. 20 ans de prison requis contre le pasteur Pierre-Cassan Bacana de l'église primitive, accusé de harcèlement sexuel, de mariage forcé et atteinte aux nurses. Le ministère public demande également la fermeture de son église. Mesdames et messieurs, grand et notre plaisir de vous informer. On commence par l'Assemblée nationale. Le président Vital Kamere a eu différentes séances de travail avec l'ambassadeur du Maroc en RDC, le directeur général de la SNEL, le ministre du Budget et celui des Finances. Au directeur général de la SNEL, le président de la Chambre basse du Parlement a demandé un mémo rapportant les difficultés majeures que connaît cette société. Reportage à Nîmbalaka. Dans les cadres de renforcement de la diplomatie parlementaire prônée par le nouveau président de l'Assemblée nationale, le mardi 28 mai 2024, le professeur Vital Kamere s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc en RDC. Rachid Agassim est venu lui transmettre le message de félicitation de son homologue, le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Rachid Talbi El Alami. A l'occasion de ce premier contact avec le tout nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement, le diplomate marocain a manifesté la volonté de son pays de continuer à collaborer avec la RDC. Dans un autre chapitre, une délégation de la Société nationale de l'électricité SNEL-SA, conduite par le président du conseil d'administration Luc Badi Bangamouanza et le directeur général Fabrice Lucinde a échangé avec l'honorable professeur Vital Kamere, qui a exprimé son souhait de voir ce secteur du développement du pays être boosté et soutenu autant que l'enseignement primaire accessible aujourd'hui à toutes les classes sociales grâce à la politique de la gratuité de l'enseignement. Il a promis non seulement de faire un plaidoyer auprès du président de la République en sa qualité de speaker de l'Assemblée nationale, mais aussi d'inscrire cette problématique aux différents débats de la Chambre basse du Parlement. L'honorable professeur Vital Kamere a demandé au directeur général de la SNEL-SA de lui soumettre un mémo rapportant les difficultés majeures qu'il connaît cette société. Toujours dans le cadre de l'amélioration du vécu quotidien des Congolais, cheva de bataille du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Chilombo, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Vital Kamere, a échangé avec le ministre d'État en charge du budget Aimé Boudji Sangara et le ministre des Finances Nicolas Kazadi en vue d'examiner ensemble les efforts à conjuguer dans ces deux secteurs pour atteindre cet objectif. Alerté pour des cas suspects de choléra, le gouverneur militaire du Nord Kivu s'est rendu au camp de déplacés à Boulengo. Ce mardi, le général-major Peter Chirimouami soutient les services sanitaires locaux pour la prise en charge 24h sur 24. Reportage. Désormais, le soin est là de manière permanente. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimouami Nkouba, a visité les sites de déplacés de la CEPAC à Boulengo, en ville de Gouma, ce 28 mai 2024. Alerté des cas possibles de choléra, le chef de l'exécutif s'est enquéri des réalités, mais aussi des désidératas des locataires de ce camp de déplacés. Il y a des cas registrés comme cas suspects de choléra, de fraîchir l'ambulance pour déployer les malades. Ce sont des centres de traitement de choléra, monsieur le gouverneur, madame la ministre. On a encore commencé à gérer les cas de décès d'un site. Le général-major Peter Chirimouami a loué par la suite l'initiative patriotique du centre hospitalier OPP, installée 24h sur 24. Sur le site, il a également donné des pistes de sortie aux demandes de déplacés. Nous avons des ambulances dans tous nos hôpitaux en ville. C'est question de mettre un système d'alerte. Lorsqu'il y a un cas qui demande l'urgence, vous appelez la conseillère principale chargée de la santé et on va directement trouver la solution. Dans ce cas-là, on va toujours prévoir un espace pour les cas de choléra. C'est nous qui interromps tous les morts déplacés. On a mis en permanence un service qui fait fond de cerquets. Mais l'évacuation des morts, c'est aussi ce que j'ai dit, un service d'alerte. Pour ce qui concerne le retour de déplacés dans leur milieu d'origine, je dois vous assurer que le président y travaille et tout le monde parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun Congolais, un patriote qui peut être content de voir la situation dans laquelle il est déplacé son entrée de vie. Les ONG internationales œuvrant dans le secteur des santé travaillent de 8h à 14h sur les sites. L'objectif du gouverneur du Nord Kivu, c'est la prise en charge sanitaire 24h sur 24. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, séjourne dans le Okatanga. Jean-Pierre Bemba s'est rendu dans la ville de l'Ikasi pour lancer les travaux de construction d'un complexe industriel de la Défense, une infrastructure d'Afridex, l'africaine d'explosifs, partenaire de l'armée congolaise. Reportage. L'Afridex, l'africaine d'explosifs, est associé à l'Ikasi, qui soutient les actions de l'armée congolaise, va sortir des terres un complexe industriel de défense grâce au financement de ses partenaires. C'est pour poser les jalons de ces grands ouvrages que le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, est en séjour de travail dans le Okatanga. Accompagné du gouverneur de province, Jacques-Yabla Katwe, le vice-premier ministre a effectué les déplacements de l'Ikasi ce lundi 27 mai. Dans ce mot de bienvenue, le directeur général de l'Afridex, le grand amiral Baudouin Liwanga, a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tisséki de Tchilombo, et a invité les uns et les autres à la protection de ce patrimoine. Aujourd'hui, c'est un bon jour, oui, et pour nous, et pour la République. Nous prenons rendez-vous avec l'histoire et les noms, et nous travaillons pour la postérité. Ne détruisons pas l'œuvre qui va contribuer à résoler notre image dans les centres de nations respectées et puissantes. Pour sa part, le vice-président de Norinco, l'un des partenaires s'est dit honoré d'assister au démarrage de construction de ce complexe qui s'achève au mois de septembre 2025 et commencera sa production. Le deuxième partenaire NKEE de la Turquie s'est dit prêt à soutenir la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines, notamment dans la production des explosifs. Enfin, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bébangombo, a procédé à la pose de la première pierre de ce complexe industriel de la Défense en présence du gouverneur de province Jacques Yaboulakatoui. Les travaux vont durer environ 18 mois. Notons que le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bébangombo, est arrivé dans le Haut-Katanga par l'aéroport international de l'Ouannou dans la matinée de ce même lundi 27 mai 2024. Il a été accueilli par le gouverneur de province Jacques Yaboulakatoui. Le pasteur Pierre Kassambakana, chef spirituel de l'église primitive, risque jusqu'à 20 ans de prison et la fermeture de son église. C'est le réquisitoire du ministère public au cours de la plaidoirie sur cette affaire tenue hier lundi au tribunal de grande instance Kinshasa Gumbé. L'affaire a été prise en délibéré et le verdict est attendu pour le 7 juin prochain. On fait le point avec Nono Masekou. Accusé de harcèlement sexuel sur mineurs, des mariages forcés et d'atteinte aux mers, l'affaire du pasteur Pierre Kassambakana, alias pasteur Kass, a été prise en délibéré ce lundi 27 juin au tribunal de grande instance Kinshasa Gumbé. Dans sa plaidoirie, le ministère public a réquis une peine de 20 ans de prison contre le chef de l'église primitive et la fermeture de son église. Une décision attendue avec impatience par les parquets et les organisations féminines ainsi que la société civile affectée par ses comportements. La Lisadèle veut obtenir sa condamnation. Du fait que les droits des enfants ont été violés, la Lisadèle veut voir ses pasteurs être condamnés d'abord, ensuite déchis de sa qualité du ministre dédié et enfin son église primitive fermée. La Lisadèle veut que la jeunesse congolaise puisse avoir des bonnes mers. On ne peut pas enseigner dans une église en République démocratique du Congo qu'il faut consommer les rapports sexuels avec les enfants âgés de moins de 18 ans. On ne peut pas enseigner dans une église en République démocratique du Congo qu'il faut se marier à plusieurs femmes. La polygamie, ce sont des pratiques interdites par la loi en République démocratique. Cependant, les avocats de la défense rejettent catégoriquement ces accusations qu'ils qualifient d'acharnement contre l'homme des dieux et affirment qu'il n'y a jamais eu de viol car la prétendue victime est majeure. Les plaidoiries, c'est le moment indiqué pour nous de la défense de rencontrer les accusations formulées par le ministère public en y proposant les éléments de droit appropriés pour démontrer l'inexistence de ces infractions et solliciter du tribunal qui nous juge tous. Il nous juge et nous, la défense et le ministère public qui accuse leur acquittement. Pire et simple. Arrêté le 8 janvier 2024 à Kinshasa, Pierre Kassambaka n'a été transféré à la prison centrale de Makala tout comme le père de la présumée victime, Madhiel Andzouzi, et l'officier de l'état civil qui a falsifié l'acte de naissance de la victime. Puis en délibéré, le verdict sur cette affaire sera connu le 7 juin 2024. Réveillons sur l'effondrement du pont Loubi à Mboujimaï dans le Kassai oriental. Des dispositions sont prises pour faciliter le mouvement de la population. Le ministre des infrastructures, Alexis Guissaro, a eu une séance de travail avec les experts des infrastructures de l'office de route et les élus de Mboujimaï. Reportage Anastasie Doumbou, héritiste Kitoutou. Les ponts Loubi situés dans le territoire de Kabeakamouanga, à 40 km de la ville de Mboujimaï, dans la province du Kassai oriental, s'est effondré. La cause serait le tonnage excessif d'un véhicule et la vétuste du pont. Cette infrastructure, déjà vétuste, a cédé après le passage d'un camion à tort tonnage. Une délégation des élus de la ville de Mboujimaï, conduite par l'honorable Toby Kayoumbi, a rencontré le ministre Guissaro pour une solution urgente. Ces ponts n'avaient pas connu d'entretien. Après plusieurs années, témoignent les habitats de ces coins. Je voudrais, au nom de notre population, remercier d'abord les chefs de l'État, qui ont entendu l'écrit de l'âme de la population est-Kassaienne, mais aussi du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publiques, qui, aujourd'hui, a donné des instructions claires pour que les travaux commencent déjà de demain. Ces travaux prendront 10 jours pour l'ouverture de la route de contournement, qui passera par Tchungu, Mboujimaï, mais aussi les travaux de la réhabilitation du nouveau pont commenceront aussi demain. Et ces travaux prendront 45 jours. Pour les ponts qui s'étaient effondrés, à ce point de passage, nous allons remplacer un nouveau pont de type matière, c'est une marque française. Un pont qui a une durée de vie de plus ou moins 70 ans si les usagers respectent les conditions de son utilisation. Cet effondrement constitue un coup dur pour les échanges commerciaux et la mobilité des habitants de cette région. Aujourd'hui, 28 mai, le monde célèbre la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. À Kinshasa, une journée de sensibilisation et d'information a été organisée à l'Institut L'INFO de Njili. Reportage Chantal Okoloba. C'est à l'école L'INFO en Njili que la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée chaque 28 mai, a été commémorée. Thème choisi, ensemble pour un monde respectueux des menstruations. L'activité organisée à cette occasion vise à sensibiliser les responsables des écoles ainsi que les élèves à l'éducation sur la menstruation. Il faut briser les silences à souligner les représentants du Secrétaire général de la Santé. L'hygiène menstruelle n'est pas un tabou. Dans nos familles, on n'en parle pas sur l'hygiène menstruelle. Que le garçon comme le fille savent que c'est un phénomène naturel et que le garçon peut accompagner le fille et que le fille peut vivre librement ou naturellement leur période de menstruation. Il faut donc des latrines appropriées, plaidoyer des enfants membres des comités de Kinshasa qui sont également concernés par l'hygiène menstruelle. Ce que nous voulons, ce sont des enfants informés, des écoles avec les meilleures installations sanitaire possibles sur l'hygiène menstruelle en l'accueillant dans le programme scolaire. Le projet PACEA a pris cette démarche. A cette occasion, un lot important des kits de lavage de mains, savons et autres bandes hygiéniques réutilisables était remis aux responsables de quelques provinces éducationnelles de la Tchang afin de les distribuer aux élèves filles. Objectif, lutter contre l'absentéisme des filles pendant les règles et préserver leur santé en milieu scolaire. Toujours en rapport avec la célébration de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, les élèves du lycée Tobongisa ont été également sensibilisés sur la propriété du corps pendant les menstruations. Reportage Patience Mboyokatoukou. Au lycée Tobongisa d'Engalema à Kinshasa, la journée internationale de l'hygiène menstruelle a été marquée par une matinée d'échange sur la santé sexuelle et réproductive entre les jeunes filles âgées de 15 à 18 ans. Objectif, améliorer les niveaux de connaissances de ces filles sur la santé sexuelle et réproductive, l'hygiène menstruelle chez les adolescentes, les violences basées sur les genres ainsi que leur bien-être. Il était question ici de donner la bonne information à ces jeunes filles sur ces sujets considérés comme tabous. Témoignage des blessings assassines, président des élèves et activistes sociaux. C'est l'occasion qu'on a voulu sensibiliser les élèves, l'échantillon des élèves du lycée Tobongisa en ce qui concerne leur santé, leur corps, comment est-ce qu'elles peuvent faire leur hygiène menstruelle, comment est-ce qu'elles peuvent faire leur bien intime et tout ce qui concerne leur santé réproductive et sexuelle. Cette journée était aussi une occasion pour l'IPAS de doter ses élèves des manuels d'information et d'un kit de dignité nécessaire pour l'hygiène menstruelle. Associés au partage des serviettes hygiéniques dénommées Makokia-Moisi ainsi que des cartes NIRSI-NISA, ces lycéennes ont été également sensibilisées sur le bon usage des serviettes hygiéniques. Cette activité est réalisée grâce à l'IPAS qui prend sur la promotion des droits de femmes et filles. Le VIH reste un problème de santé publique, d'où la nécessité de renforcer le système de collecte des informations pour l'atteinte des objectifs. C'est le sens qu'il faut donner à cette session de formation des médecins de plusieurs zones de santé. À cette occasion, des kits informatiques ont été rémis par IPAD aux différentes zones de santé. Dans cette salle d'Africana Palace, médecins-chefs de zone, points focaux VIH et data manager de 18 zones de santé appuyées par PEPFAR sont depuis ce mardi 28 mai en formation sur la gestion de l'information VIH dans le cadre du renforcement du système de santé. C'est un projet qui vient en assistance technique au programme national de lutte contre le sida. Et comme on l'a dit, le domaine d'intervention, c'est la production de l'information stratégique. La donnée procure l'information, l'information permet d'orienter les décisions. D'où ça nécessite ce renforcement des capacités près des prestataires qui a pour objectif de envoyer les informations de qualité qui vont nous permettre de prendre des bonnes décisions, de faire de très bonnes planifications à partir de ces informations pour amener le programme à atteindre les objectifs. Le goût de cette formation a été combiné avec la dotation de ces zones de santé, des matériels informatiques indispensables à la collecte des données, une façon pour ICAP de soutenir la production. Des informations sur le VIH, c'était à la satisfaction de tous. En fait, c'est un sentiment de gratitude, un sentiment de joie envers ICAP. envers nos autorités également sanitaires. Il faudrait que l'information passe. Donc le VIH qui démarre encore un programme de santé publique mérite notre attention et un bon système de travail, une bonne gestion des données. Plusieurs modules sont au programme de cette formation de 4 jours organisée avec l'appui de ICAP. Sur un autre registre, spoliation du terrain du Fonds Forestier National à Goma et la problématique de gestion du parc à bois à Kassindi et à Béni. Deux sujets au cœur des échanges entre le gouverneur militaire du Nord-Kivu et le directeur général du Fonds Forestier National. Jean-Jean Dibout pour le commentaire. Arrivé dans la nuit du dimanche dernier, l'administrateur directeur général du Fonds Forestier National, Honoré Moulumba Kalala, à la tête d'une délégation mixte FFN, le ministère de la Défense, de l'Intérieur et de l'Environnement, a été reçu avec sa suite en audience par le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général-major Peter Chirimwami. La spoliation du terrain du Fonds Forestier National à Goma et la problématique de gestion du parc à bois à Kassindi en territoire de Béni étaient au centre de cette rencontre, a déclaré Honoré Moulumba Kalala, directeur général du FFN. Nous sommes venus demander, Jean-Jean Dibout, monsieur le gouverneur, de nous accompagner dans les situations qui se passent sur place, la spoliation de notre terrain et le désordre qui se passe là à Kassindi. Et il nous a affirmé que le terrain est déjà presque à notre possession. Des services vont y travailler. Dans les 48 heures, il y aura d'autres services qui vont être dans une commission que le gouverneur lui-même va désigner. Cette rencontre était aussi une occasion pour le patron du FFN d'encourager l'autorité provinciale par rapport à son accompagnement au projet qu'exécute cette structure étatique au Nord-Kivu. Nous voulons donc ici encourager également le gouverneur par rapport à son accompagnement et croyant également que par rapport au projet que nous financerons dans le Nord-Kivu, il y aura des projets des femmes pour la plupart. Signalant que monsieur Honoré Moulumba Kalala a également échangé avec les cadres et agents de cette structure dans cette partie du pays. La Banque centrale du Congo poursuit sa campagne de vulgarisation de l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité de change manuel. Après le district de la Lukunga, les combistes manuels et les ténanciers de bureaux d'échange ont été sensibilisés, nous dit Eugenie Dada-Chabani. La Banque centrale du Congo qui tient au maintien de la stabilité du taux d'échange a, au-delà de la mise en application des instruments de politique monétaire, procédé à la vulgarisation de l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité d'échange manuel à l'intention des cambistes et des ténanciers des bureaux d'échange. Cette campagne se fera dans les quatre districts de Kinshasa. Après le lancement à Lukunga, la FUNA et le MOAMBA étaient la cible de cette campagne. Désormais, les cambistes manuels et les bureaux d'échange ne peuvent plus naviguer à vue. Ils doivent se conformer dans l'exercice de leur profession au respect de l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité d'échange manuel. Cette instruction définit les conditions et les modalités de l'activité d'échange manuel en RDC. C'est l'occasion pour les directeurs Caloubi de la direction de l'agrément et de la réglementation de la Banque centrale du Congo d'insister sur le fait que la BCC veut mettre fin aux changes manuels dans l'informel. Pour rendre cette activité formelle, tous les cambistes manuels doivent s'affilier au bureau d'échange agréé par la Banque centrale du Congo. Et tous les cambistes manuels ainsi que les bureaux d'échange doivent à leur tour s'affilier à la corporation des cambistes et de la RDC. Pour lutter contre la spéculation, les bureaux d'échange sont tenus à afficher les cours d'échange à l'intérieur de leurs locaux et non à l'extérieur sous peine de sanctions prévues par la loi. Pour lutter contre le blanchiment des capitaux, la BCC insiste sur le fait que tous les opérateurs d'échange doivent se connecter à la plateforme BCC Forex pour la transmission en temps réel des données d'échange. Le personnel féminin de la direction générale de recettes de Kinshasa a rencontré hier lundi le directeur général Miché Moussaka. Ces femmes ont présenté quelques revendications dans le but d'améliorer le fonctionnement des services. Rodé Panda. Conduites par Mme Charline Banankai de la direction de recettes Ngaie Manor, dans leur mécontentement, ces femmes, agents et cadres de la direction générale de recettes de Kinshasa, de Jerka, ont fait le forcing et elles ont arraché la rencontre improvisée avec leur directeur général Miché Moussaka Mael Nkai pour réclamer le droit lié aux meilleures conditions sociales professionnelles. Malgré le non-respect de la procédure administrative pour faire ce genre de revendications avec un sens paternel, le directeur général Moussaka Mael Nkai les a reçus pour les écouter. Dans la phare de chemise contenant leur mémo, il y a toute une liste de dossiers. Elles dénoncent, entre autres, la non-mécanisation du personnel de l'administration fiscale de la ville de Kinshasa. La mauvaise prise en charge médicale qui a déjà causé sept morts d'agents par AVC de janvier à 6 jours, le paiement statique et modique de la prime de mobilisation mensuelle, le paiement non conforme de la prime de contencière en violation des textes. Nous, les mamans de la DGK, demandons la révocation sans délai et sans condition des agents et cadres qui se distinguent par un banditisme professionnel. Pour les DG de la DGK, après les avoir recadrés, il les a aussi exhortés à rester calmes. Car, pour avoir franchi lui-même tous les échelons au sein de cette entreprise, il a la maîtrise de tous les problèmes. Il fera de toutes ses revendications sa propre préoccupation. Vous avez insisté comme je suis en ce moment un père. J'ai accepté le sort du Générique parce qu'en ce moment, je savais bien que vous devriez vous retrouver dans vos postes de service. Vos revendications sont miennes et nous allons tout traiter sans tabou. Le temps fait un défaut pour traiter et vider tous les dossiers. Le rendez-vous est fixé pour ce vendredi 31 mai. La RTNC est honorée. Fanny Malonga, journaliste plébiscité, meilleure présentatrice télé 2023 des émissions socioculturelles. A cet effet, un diplôme de mérite ainsi qu'un trophée de la méritocratie a été attribué à la lauréate à la grande satisfaction du personnel de la RTNC. C'est un reportage commenté par Odilon Cayouma. Il va nous faire quelque chose de précieux. Tu vas voir et puis on va clôturer avec vous. Ça ne me réalise pas. La RTN révolue Fanny Malonga, journaliste de formation nécessite d'émerveiller les téléspectateurs par ses prestations. Cela depuis qu'elle a intégré la RTNC de développement en qualité des présentatrices hors pair. notamment à travers les émissions telles que Bonjour Fanny, Trajectoire et la RTNC de Chez Vous dont le nombre de vues reste imbattable. Un travail de qualité qui a été suivi de près par les membres du jury Trophée Culture pour avoir une organisation culturelle très impliquée dans la promotion des professionnels des médias a fini par plébiscité Fanny Malonga, meilleure présentatrice télé de 2023 des émissions socio-culturelles. C'est un honneur pour l'éternel et un honneur pour Mme Sylvie Elengue. Je vous dis merci de m'avoir voté. Je ne suis pas spéciale que les autres mais seulement que je suis spéciale par rapport à ce que je détiens et à la manière dont je vous accompagne. Je vous remercie infiniment. Ce plébiscite a été accueilli avec joie par la directrice générale Sylvie Elengue Niembo qui ne lésine pas sur le moyen pour mettre en condition son personnel. une fierté pour la grande famille RTNC. Aujourd'hui je suis très fière de voir que le travail que nous faisons sur le terrain est récompensé par Fanny Malonga. Ce trophée est une récompense au travail bien fait et j'encourage les autres à lui emboîter les pas parce que ça encourage et ça donne une valeur ajoutée à la chaîne. Surnommée Lumière FM la lauréate a remercié tous les responsables la RTNC de développement pour l'encadrement assuré sans oublier les collaborateurs qui l'accompagnent dans la production des émissions. Jonas Moukamba Kadia Tanjemba sénateur élu de l'Équateur a eu une rencontre hier avec le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya et le sénateur Élisée Bukoumoana leurs échanges ont tourné autour des élections dans la province de l'Équateur les détails sur cette rencontre avec Serge Mata et Alain Bikai. Des retours à Kinshasa après son élection à Mandaka dans la province de l'Équateur en tant que sénateur l'ancien gouverneur de l'Équateur Jonas Moukamba a reçu en sa résidence située à Binzama Campagne une forte délégation de la plateforme de forces politiques et sociales allié de l'UDPS dont il est issu conduite par son coordonnateur général le sénateur Élisée Bukoumoana l'on a noté également la présence remarquable du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya au cours de cette rencontre il a été question de lui apporter leur encouragement en raison de sa brillante élection selon Élisée Bukoumoana le coordonnateur général de la plateforme FPAU cette victoire méritée est le fruit de la diversité dans l'unité nationale telle qu'est prônée par les présidents de la république Félix-Antoine Tisredi-Chulumbu à cette occasion quelques présents ont été rémis au patriarche Jonas Moukamba ce qui s'est passé avec l'honorable Moukamba dans l'équateur est une répétition de ce qui s'est passé avec l'honorable Fondeville-Akikamba dans le Nord-Kivu indique très bien que partout sur l'ensemble de nos vins cibles provinces chaque Congolais est bien chez lui cette visite des courtoisies depuis d'une heure a été aussi un moment de partage entre les différentes personnalités et c'est là dans une ambiance conviviale Le président directeur général de l'ISIPA Institut supérieur d'informatique programmation et analyse Martin Ekanda a lancé la 7ème édition du concours DEMOTEC plusieurs institutions d'enseignement supérieure de la place y participent Edith Yala L'institut supérieur de l'informatique programmation et analyse ISIPA veut bien se maintenir dans le leadership en matière de diplomation informatique son président directeur général Martin Ekanda Undima s'inscrit résolument dans la vision du président de la république Félix Saint-Ontisekidi Cette 7ème édition du concours informatique dénommé DEMOTEC offre la possibilité de faire valoir son savoir informatique Il se déroule ce concours donc sous le thème Adoptons les co-innovations pour une technologie respectueuse de l'environnement 19 équipes de plusieurs universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa prennent part à cette 7ème édition L'ISIPA qui est pionnier dans l'enseignement informatique en République démocratique du Congo se bat pour garder ses lettres de noblesse et accompagne l'État congolais dans la formation des cadres compétitifs dans un monde en perpétuel dématérialisation Les plus méritants ou gagnants du concours s'en sortent avec des rétributions à la hauteur de leurs performances informatiques Et c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Fanny Malonga était à la rédaction Jemima Mourgo revient à 23h pour le prochain journal Très bonne suite de programme sur la RTMC C'est parti